Bonjour et bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette amphi pour ce colloque autour de l'entrepreneur social, même si vous avez vu que les dimensions sont plus larges que ce que le concept habituel me requiert. Très heureux d'ouvrir ce colloque et d'accueillir avec vous tous, vous entendez mal, les intervenants parmi vous qui viennent de loin, d'Italie, de Belgique, de Brest ou de Metz, bon c'est un peu moins loin mais les liens ferroviaires font que c'est parfois aussi long. Heureux d'ouvrir ce colloque avec vous en tant que vice-recteur recherche de l'Université catholique de Lyon et directeur du CREZO, le Centre de Recherche en Entrepreneur Social avec Amé Côté pour encadrer le premier intervenant qui sera le professeur Jacques Le Goff, mon collègue, Emmanuel Dombre qui est maître de conférence à la Faculté de Philosophie. Donc pour ce colloque qui a été organisé par nos deux institutions, le CREZO et la Faculté de Philosophie et je vais simplement pour ouvrir ce colloque dire quelques mots pour prolonger un petit peu l'argument qui a été donné pendant le programme qui a été diffusé et éclairer cette collaboration entre la Faculté de Philosophie et le CREZO. Dans le programme de travail du Centre de Recherche sur l'anticipation sociale, le CREZO, vous verrez à la sortie qu'une plaquette de présentation du CREZO est sortie récemment et vous pourrez mieux voir ce dont il s'agit. Un des axes de recherche porte sur les sources philosophiques, scientifiques et religieuses de l'entrepreneuriat social. Les autres axes portent sur les formes actuelles d'entrepreneuriat qui sont celles notamment de ce qu'on appelle le secteur de l'économie sociale et solidaire, de l'ESS, mais aussi celles qui existent dans l'entreprise classique qui se veut attentive à ce qu'on appelle la RSE, la Responsabilité Sociale des entreprises. On s'interroge aussi au CREZO sur les nouvelles formes de travail liées au numérique, au travail non salarié, à toutes les situations qui font que l'entrepreneuriat se libère sous des formes nouvelles aujourd'hui. Et donc ceci est clair que le programme de recherche et d'action du CREZO est interdisciplinaire fondamentalement. En même temps qu'il va de à la recherche fondamentale, à la recherche appliquée ou à la recherche action. Et une fois qu'on a dit cela, le lien privilégié avec la faculté de philosophie peut s'éclairer par le fait que dans l'histoire du XXe siècle et l'histoire de l'Université catholique de Lyon, eh bien notre faculté de philosophie ici à Lyon a été particulièrement liée historiquement à la double tradition française et lyonnaise du catholicisme social d'une part et du personnalisme philosophique d'autre part. De Maritain Mounier pour le dire ainsi en ne citant que ses noms. Et ceci est illustré notamment par le fait que notre faculté est dépositaire des fonds d'archives des deux philosophes lyonnais qui ont été Jean Lacroix, disciple numéro un, peut-on dire avec Jean-Marie Domnac d'Emmanuel Mounier, et puis Joseph Yalatou qui est moins connu mais qui a été très important à Lyon parce qu'il a été un des fondateurs et un des animateurs pendant près de 50 ans des Semaines Sociales de France. Il est fondé par Marius Gonin et son équipe à Lyon, par l'équipe d'Eugène Dutoit à Lyon, etc. Et donc cette tradition nous nourrit depuis des décennies. Elle s'est un peu effilochée lorsque les Semaines Sociales de France se sont arrêtées dans les années 80, lorsque les différents désengagements collectifs de la fin du XXe siècle auront eu lieu. Mais je crois que cette tradition est en train de reprendre. Nous en avons un témoignage avec le développement d'habitat et humanisme grâce auquel ce campus existe, tout le monde ne le sait pas, parce qu'en fait la rénovation des prisons de Lyon dans lesquelles nous sommes, ici dans ce nouveau campus, Saint-Paul, s'est faite sur un pari, un partenariat de lier l'Université catholique de Lyon et le mouvement Habitat Humanisme fondé par le père Bernard de Vert dans la ligne du catholicisme social lyonnais pour faire de l'humanisme social sur le plan du logement. Et c'est grâce au partenariat institutionnel, économique, entrepreneurial lié à des entreprises, à des sociétés bancaires, etc., que le montage du campus de la prison Saint-Paul où nous sommes et de l'ancienne prison de Saint-Joseph où est désormais Habitat Humanisme, c'est fait. Et donc pour nous c'est vraiment exemplaire d'une reprise de la tradition du catholisme social lyonnais et notamment de cette alliance historique entre philosophie et action sociale qui a été celle de toutes les semaines sociales de France jusqu'à aujourd'hui puisqu'elles ont repris comme vous le savez. Donc nous sommes dans cette tradition et comme nous sommes dans cette tradition, nous avons voulu lier le concept d'entrepreneuriat qui est un peu mis à toutes les sauces aujourd'hui, aussi bien les sauces du capitalisme, du libéralisme que d'un certain libéral-socialisme, on pourrait dire ainsi. Nous avons voulu lier ce concept qui peut être très flou, très multiple, à un concept qui est plus traditionnel peut-être par un héritage qui est celui d'engagement et qui est celui de l'horizon plus large des philosophies de l'action. C'est-à-dire que si on s'interroge sur les sources de l'entrepreneuriat et qu'on ne veut pas en faire simplement une apologie de l'entrepreneuriat privé, du leader qui va créer son chef d'oeuvre à lui avec le désir de gloire individuel qui pourrait être associé, mais qu'on pense vraiment à une dimension sociale de l'entrepreneuriat, et bien il faut que ça ait une dimension d'engagement pour la société, il faut que ça ait une dimension de service du monde, de service des autres, et c'est la tradition que nous trouvons alors soit dans le personnalisme, soit dans le catholicisme social, soit dans la philosophie de l'action de l'Hondel, soit dans d'autres des courants que nous allons présenter aujourd'hui. Autrement dit, si tout se passe comme si le terme d'entrepreneuriat avait pris la place de l'engagement, si on prend une grande courbe des années 30 aux années d'aujourd'hui, cela peut être un gain, je pense, si par rapport par exemple aux théories avant-gardistes idéologiques de l'engagement qui ont pu exister, qui réservaient l'engagement parfois à une élite de militants, de révolutionnaires professionnels, la notion d'entrepreneuriat peut paraître beaucoup plus démocratique et accessible à tous, tout le monde peut devenir un entrepreneur. Donc, il y a quelque chose d'intéressant dans cette substitution et l'ampleur que prend le mot entrepreneur aujourd'hui. Mais inversement, ça peut être une perte, je pense, qu'on ait perdu la notion d'engagement, qu'elle soit si remplacée par le terme d'entrepreneuriat aujourd'hui, parce que l'entrepreneuriat, on le sent bien, peut être vu comme l'initiative d'un intérêt privé, défini avant tout par l'inquiétude de sa marge de profit, de sa réussite, point c'est tout. Et si c'est cela, eh bien, il va manquer nécessairement la notion de risque, d'un engagement qui ne calcule pas tout ce qu'il engage, qui est prêt à sacrifier quelque chose, son intérêt privé pour l'intérêt collectif, et même si ça apparaît comme utopique ou idéaliste, on sent bien que c'est ça qui motive souvent l'action des hommes. Donc, il nous a semblé qu'il y avait intérêt à englober une réflexion sur l'entrepreneuriat dans une réflexion plus large, à partir des philosophies de l'action et de l'engagement, pour retrouver les bases anthropologiques sans lesquelles l'entrepreneuriat pourrait s'enfermer, par exemple dans des théories des organisations, les écoles de management, dans des analyses fonctionnalistes du management, ou bien dans la poursuite de l'intérêt libéral privé dans le capitalisme, encore un, toute situation où la subjectivité vivante et l'intersubjectivité vivante risquent de disparaître, au profit de l'étude des techniques, des structures, ou bien de la stratégie individuelle que l'on a, point. D'où la démarche que nous avons voulu proposer, qui est résolument pluridisciplinaire, on peut même dire transdisciplinaire, puisque l'objet, l'homme en action, l'homme au service de la société, peut être abordé par la philosophie, peut être abordé par la théologie, peut être abordé par les sciences sociales, peut être abordé par l'économie, etc. Et donc on a essayé d'imaginer une courbe de travail qui irait d'une journée, disons, plus académique, avec un ancrage philosophie, doctrine sociale, prétienne, pour aujourd'hui, mais qui va nous amener, dès cet après-midi, sur le terrain de l'entreprise, directement, je pense aux interventions d'Ogé Cotoy et à une deuxième journée, demain, qui sera plus de terrain, avec des acteurs de terrain, sur les formes actuelles de l'entrepreneuriat, dans l'économie sociale, dans l'économie d'aujourd'hui, pour qu'on se déporte un peu sur le terrain de l'action concrète et d'une recherche-action appliquée. Voilà un petit peu comment s'est construit ce colloque, avec l'apport de vous tous, et je remercie déjà d'emblée, je vous referai demain, tous ceux qui ont répondu positivement à notre appel à la communication, pour nourrir notre réflexion. Voilà ce que je voulais dire pour introduire ce colloque. Merci de votre présence. Je laisse la parole maintenant à Emmanuel Don, mon collègue de philosophie, pour qu'il dise un petit mot de la Cour, qui va nous accompagner tout au long de la matinée, et puis jusqu'à ce soir, et on laisse ensuite la parole à notre premier intervenant, qui est un colloque, le professeur Jacques Le Goff. Oui, bonjour, merci Emmanuel pour cette présentation. Tu as rappelé la dimension pluridisciplinaire de ce colloque, le fait aussi qu'on va avoir un éventail de recherches assez fondamentales à de la recherche-action, voire à du témoignage, Anthony, à avoir ces différents registres de discours inclus dans notre colloque. Tu as rappelé aussi la multiplicité thématique que recèle le concept d'entreprendre, d'entrepreneuriat, la référence à la pluralité aux plusieurs dans le monde, la référence à l'engagement, à l'action. Tous ces thèmes vont déjà être présents dans la première journée, également dans la seconde. On a essayé plus ou moins arbitrairement de créer un ordre, mais enfin on voit bien qu'on trouve dans les deux journées une pluralité de thèmes également présents. Je dis rapidement le dérouler pour ceux qui ne m'ont pas devant les yeux de cette journée. Nous allons écouter Jacques Le Goff, le professeur Le Goff est si présent, nous parler tout à l'heure de l'ignée. Dans, je crois, le prolongement, enfin dans cette problématique de l'engagement et de l'action, nous écoutons ensuite Martin Stéphens qui nous parlera de l'engagement. Je ne crois pas qu'il fasse référence dans sa communication à des sources particulières. Il s'agit plutôt, je crois, d'une réflexion plus personnelle, plus générale, mais j'aurais peut-être dire à vous entendre pour voir si je ne me trompe pas non plus là-dessus. Dominique Ouattanea, qui vient de l'engagement d'Angers, nous parlerons ensuite de l'engagement. Et enfin, nous terminerons la matinée avec une communication de Massimo Borgue, par les mêmes-mêmes, je crois, sur les relations, assez peu connues, je crois, sauf par les spécialistes, sur les relations intellectuelles, sur l'influence intellectuelle de Romano Boarini, sur le part de François. Ensuite, une pause, un déjeuner, bien sûr, et nous repartons de plus belle à 14h30 pour trois communications, quatre communications. La première, celle d'Emmanuel, où tu essaieras de mailler, de mettre en dialogue des références que tu connais bien, axées sur la problématique de l'action et de l'engagement, Ciblon Bé, Arendt et Simone Veil. Nous écouterons à 15h Cécile qui nous parlera de Martha Nussbaum et de la notion de capacité ou de capabilité si bien thématisée par la société américaine. Après une courte pause, nous écouterons Baudreau-Roger qui nous parlera de l'entreprise comme jeu de création collective et nous terminerons la journée par une communication témoignage de Pascal Grand qui nous racontera son parcours de social entrepreneur depuis une vingtaine d'années, tout à fait extraordinaire, des Etats-Unis jusqu'à la France. Voilà pour la première journée. Pour la seconde, vous verrez ce qu'il y aura demain pour ceux qui n'ont pas le programme. Merci. Je vous laisse la parole, professeur Le Goff, pour une communication de... Nous sommes d'accord qu'auprès de trois quarts d'heure, c'est ce qu'on vous a dit, histoire de laisser place à un quart d'heure, 20 minutes d'échange, une demi-heure. Un mot peut-être pour dire que le professeur Jacques Le Goff, donc qui nous vient de Brest, où il a été professeur d'université pendant longtemps en droit public, et connu comme universitaire bien sûr sur la question du droit du travail notamment, mais nous, nous le connaissons davantage ici à Lyon par le fait qu'il est actuel président de l'association des amis d'Emiliane Mounier, avec quelques autres amis à Paris et ailleurs. Nous avons parmi nous, Marie-Tinette Béli, qui est une fidèle de l'association, et puis je crois que Bernard quand aussi est arrivé. Bon, bonjour Bernard, merci de ta présence. Voilà, plusieurs lyonnais sont de grands personnalistes depuis longtemps, notamment, on peut signaler, mais je suis en l'époque à le dire, que vient d'être enfin achevé un immense travail de dix ans sur les carnets d'Emmanuel Mounier, qui vient d'être édité grâce à l'équipe qui s'en est occupée, notamment, c'est-à-dire Bernard Comte. Alors voilà, nous sommes très heureux que l'association Mounier soit partie prenante par ce biais du colloque, que la pensée de Mounier soit aussi présente, et d'autant plus que Jacques Le Goff a été aussi souvent, je crois, un intervenant des Semaines Sociales de France dont je parlais tout à l'heure, de divers réseaux annexes. Donc voilà, pour nous, ça fait vraiment partie de la tradition à laquelle je me référais tout à l'heure et je suis particulièrement heureux que nous l'écoutions tous ensemble. Merci, merci, j'avais mal de jeunes, chers collègues, très contents et flattés de votre invitation à intervenir à Lyon. Je ne viens pas souvent à Lyon, mais... Donc merci, merci de cette invitation. Et alors une précision à Emmanuel, c'est vrai que j'enseignais à Brest et à Capuaire, mais il se trouve que je résine à Capuaire, et ceci a son importance pour un finistérien. Voilà. Mais je ne redis pas pour autant, on va dans la bonne ville de Brest. Alors, entreprendre, entreprise, travail, ce sont des thèmes qui m'apportent et qui m'intéressent hautement, puisque, vous l'avez rappelé, Emmanuel, je me suis intéressé aux droits du travail assez abondamment, puisque j'ai été dans une vie antérieure inspecteur du travail, enfin, je l'ai été pendant 10 ans. Et puis, ça m'intéresse aussi aujourd'hui, plutôt de réfléchir sur le travail lui-même. Je me suis dit, c'est bien le bon travail, et même au fait, le travail, de quoi parle-t-on ? Et quelle est sa place et son rôle aujourd'hui ? Et c'est pourquoi j'ai fini par remettre sur le sujet un petit ouvrage. Alors, entreprendre, c'est agir, agir, action. Action, c'est une question qui se pose chez Mounier, mais qui se pose dans des termes qui sont paradoxes. Il y a un paradoxe, en effet, du rapport à l'action, pour la raison suivante. Je crois que peu d'un était moins disposé à l'action que Mounier. Non seulement on le constate, mais on le constate dans un premier temps, en tout cas, de son existence, mais il le dit très ouvertement. Il le dit très ouvertement, une action comme telle m'a toujours paru grossière. le cite, « À moi qui ai eu toute ma vocation intérieure tournée vers la vie, hérémitique, méditation, flamme intérieure, etc. » Il ajoute, « Ma fonction est de rappeler le point de vue mystique ou la rigueur des idées. » Donc, une espèce de distance, initiale en tout cas, à l'action. Et il y a cette fameuse réponse qu'on connaît bien, la fameuse réponse à Robert Garrick, des équipes sociales. Ce qu'il faut, c'est que quelques-uns élisent domicile dans l'absolu et portent les condamnations que personne n'ose porter, proclame l'intocine quand ils ne le peuvent réaliser. Alors, il y a un côté archangélique, chez Mounier, on le voit en chevalier blanc, qui part, qui est prêt à partir vers le monde pour conquérir de ses convictions, de ses idées, qu'elle fira de personnaliste, qu'elle fira de personnaliste. Et pourtant, donc ça c'est le premier aspect, et pourtant, peu d'intellectuels ont autant marqué l'action, l'action sociale, l'action économique, et l'action politique. Et nous sommes dans une conventure qui, d'une certaine façon, l'illustre assez bien. Même si la référence à Mounier n'est pas explicite dans le contexte présent, la référence à Ricœur l'est. Et j'ai interrogé, j'ai interrogé Macron sur la perception qu'il a de Mounier, et il m'a fait répondre, le personnalisme, c'est pour moi une référence. Il ne va pas parler directement de Mounier, parce que, il ne va pas trop expliquer, il le connaît un peu moins bien, il ne voulait pas trop s'engager. Et pourtant, tant que d'intellectuels n'ont autant marqué que l'empreinte de la vie sociale, j'en donnerai quelques signes. D'abord, la fidélité de la CRT, par exemple, entre autres, la fidélité de la CRT à ce rameau de son identité. Ceci est imputable à des gens comme Paul Vigneault, dans le passé, Descamps, Jacques-Juliat, et indirectement, Edmond Mère. Edmond Mère, qui se retrouve tout à fait dans les idées de Mounier, sans se considérer comme un disciple de notre pensée. Et, dans le prochain cahier de Mounier, on publie un article que je le disais sur la postérité politique de Mounier, et j'avais inclus Edmond Mère parmi les figures, les trois figures pour moi en blématique, Jacques Delors, Michel Rocat, Edmond Mère, et pour finir, il m'a dit, mais écoutez, vous êtes trompé, moi, Mounier, ce n'est pas ma référence explicite. Et alors, je lui ai dit, mais écoutez, dans ces conditions, je vais vous biffer d'un article avant publication, sur vous ne faites pas ça, parce que je me retrouve très bien dans ces idées. Bon, et simplement, il voulait dire que je n'étais pas sa référence express et tout ça pour se maintenir à distance de ce qu'il considère comme un auteur encore trop inclus dans le champ, trop marqué religieusement. À quoi je lui ai fait remarquer que Mounier est un conseil de la laïcité, un grand conseil de la laïcité, ce dont d'ailleurs il est convenu sans peine. Donc, enfin, il a un rapport un peu compliqué, il faut dire qu'il était un peu sinistré puisqu'il avait un frère prêtre et deux sœurs religieuses. On comprend que... Voilà. Excusez-moi, c'était une oeuvre de ma page que vous avez fait absolument. Tout récemment, dans un éditorial de l'Ouest de France, sous le signateur de Jacques Lécaud, dans un éditorial de La Croix, il a été fait mention de Mounier à propos de l'abstention. Et en particulier dans La Croix, Ernevène disait, on citait, ce fameux Mounier, nous n'avons pas le choix, nous sommes embarqués, en reprenant la formule de Pascal, nous sommes embarqués et on ne peut pas hésiter, marguigner, il faut opter et ne pas se tenir dans une espèce d'abstention facile. Donc, un penseur paradoxal qui se dit inable à l'action et qui devient l'un de ses principaux inspirateurs et d'une certaine façon instiganteur. Et, pour renforcer cette note d'inaptitude, je voudrais citer les carnets qu'on vient de publier, en effet, sur la direction de Bernard Comte, ici présent, et que je vous salue, à Zéraphin, Georges Zéraphin, qui était l'une des belles figures des premiers camps d'esprit, Zéraphin, et qui dit « L'admirer comme homme d'action, vous êtes un homme d'action, Emmanuel, il réunit de rédorque, je ne saurais jamais m'intéresser qu'à l'être, jamais à la réalisation comme telle, je ne vaux rien pour ça, je ne pense pas au succès, je ne pense pas au succès. » Voilà. Et pourtant, il va créer ce livre dans cette base entreprise de la création d'une revue en renonçant à la manière universitaire qui lui était produite. Et ceci, je crois, par une exigence intérieure d'incarnation renforcée par la lecture de Péguy, une exigence de présence au monde, de corps à corps avec les événements, dont va procéder sa pratique et sa pensée de l'engagement. L'engagement, comme je le rappelle, il va être sinon l'inventeur, en tout cas, c'est lui qui va lui donner toute sa stature, toute sa place dans la vie intellectuelle et politique française avant que ça fera acquis généralement un but de la paternité du bras. Donc, Mounier s'est mis en action pour être en dire en se faisant violence et pour authentifier l'idée qu'il se faisait de la personne comme être en tension entre une intériorité exposée au solipsisme idéaliste et à l'enfermement individueliste et d'autre part une extériorité guettée par la dérive à l'activisme le moyen en venant à ses légers enfin. Et donc, toute la pensée de Mounier s'inscrit dans ce rapport tendu entre d'à côté une intériorité source pourrait-on dire et ses manifestations elles-mêmes guettées par des risques de dérive. On peut dire qu'il se montre constamment préoccupé sinon obsédé par le risque de trahison de l'action le risque de déperdition d'énergie entre le projet l'idéal et sa réalisation. d'où dans mon titre l'invention très pégliste de la dégénérescence de la mystique en politique. Thème de la paix central et je rappelle tout de même que le premier grand œuvre de Mounier est consacré à la pensée de Charles Péguy à notre page qu'il écrit avec Georges Gisard et Marcel Péguy le fils de Charles c'est et il se consacre à un versant philosophique de la pensée de Mounier et le cœur vraiment de cette réflexion il paraît de résider dans cette pensée de l'action de la présence et la Mounier est prise en permanence dans ce balancement et avec au fur et à mesure qu'il avance dans la réflexion et l'action par la revue avec de plus en plus d'actifs au sérieux de l'exigence d'efficacité il va se convertir d'une certaine façon au souci d'efficacité dans l'action sur fond de ce qu'il considère et il explicitera dans son dernier grand texte le versidamisme même s'il est petit par la taille le que sais-je la tension entre le prophétique d'un côté on pourrait dire le spirituel et le politique de l'autre voilà alors voilà la configuration générale de son approche de son rapport à l'action je voudrais ici y évoquer rapidement trois points d'abord sa théorisation de l'action quelle image quelle représentation s'en fait il ensuite l'intervalle de la rapprocher de la théorie de la pensée de l'institution puisque nous sommes ici en réflexion sur l'entreprise c'est intéressant de dire c'est une notion d'institution qui l'intéresse même si c'est ababoui pourrait-on dire mais il s'intéresse à l'historique ou etc j'expliquerai ça tout à l'heure et je crois que c'est peut-être intéressant et enfin je n'aurais pas le temps de dévoquer les raisons et les sources en somme de cette hantise de la dégradation des énergies d'où vient cette espèce d'obsession de la déverdition d'énergie et là on a plusieurs j'avancerai si j'en avais le temps plusieurs cibles d'abord la théorisation d'une action cette théorisation comporte trois niveaux d'analyse qui concernent son statut sa forme et son régime statut forme régime quant au statut je tirerai trois choses je suis plutôt le genre trinitaire une pensée d'action c'est une pensée d'action une pensée action et une pensée de d'action d'abord une pensée d'action pour la raison que les textes de Mouillet présentent me semble-t-il c'est mon point de vue et ma conviction présentent par leur vibration par leur magnétisme combattif la particularité de mettre en mouvement son état de l'arracher en somme à sa quiétude de l'arracher à sa à sa vie intime pour le faire sortir de son et l'un des beaux textes qu'il rédige a pour titre Hatsoum non il n'était pas enrhumé simplement il dit me voici il dit voilà c'est la posture me voici et ça ça se sent je dirais dans la vibration intime de son donc une pensée d'action propulsante ensuite une pensée action dans la mesure où pour lui l'engagement intellectuel la pensée sont non seulement action en tant que telle mais action efficace à leur manière y compris dans le champ politique et on le voit aujourd'hui puisque la grande mutation qui semble devoir s'opérer aujourd'hui résulte bien d'une protestation du pays mais aussi d'une réflexion intense sur la crise de notre démocratie c'est donc que du champ intellectuel aussi que vient la perspective d'un renouvellement rigueur qui résume bien cette conviction quant à la force de la pensée comme action signifier un sens c'est de manière très complexe opérer signifier un sens c'est opérer tout est dit enfin penser de l'action penser de l'action comme sortie de soi en vue d'une présence au monde et dans son que sais-je il explicitera la centralité de cette de l'action pour la vie personnelle dans les termes suivants l'action est l'expérience spirituelle la plus intégrale vous voyez le parcours qu'il a opéré entre ses premiers textes où il se montre de la réserve sinon de la méfiance à l'égard de l'action comme son dernier contexte en 1949 n'oublions pas qu'il disparaît en 1950 l'expérience c'est l'expérience spirituelle la plus intégrale une théorie de l'action dit-il n'est pas un appeliste au personnalisme elle y occupe une place sans crainte voilà mais quelles sont les formes deuxième point ça c'est le statut les formes quelles sont les formes de l'action Mounier a toujours manifesté sa préférence pour l'action de témoignage avec une dimension exemplaire exemplaire et sans doute un peu héroïque il imagine dans les premiers textes une action parfaitement adaptée à ses convictions et cette action il va la qualifier regrouper sous la terminologie générale technique des moyens spirituels pour nous manifester ses convictions il nous faut inventer une technique nouvelle d'action donc il y a une ambition absolument formidable et presque phénoménale nouvelle technique mais il va assez vite se raviser et admettre qu'après tout il y a des formes d'action qui existent qui sont là à l'heure dans la société et qu'il faut savoir reconnaître et le cas échéant emprunter qu'il faut savoir utiliser en y apportant une tonalité nouvelle autrement dit alors pour aller très vite on peut dire que Mounier c'est bien venu pour vous dire que la sainte Mounier on peut dire qu'il est passé d'une conception très puriste de l'action une conception archangélique d'un intellectuel qui veut convertir en somme l'ensemble de la société à ses conditions qui veut métamorphoser littéralement l'économie le politique le social en disant il y a une économie personnaliste il y a une politique personnaliste etc ça c'est sa postule dans un premier temps et il en revient à ses vies en se rendant compte que ça le mène à une sorte d'impasse ça risque de le conduire simplement dans le statut de spectateur de la société du fonctionnement sociétal peu engagé un spectateur qui serait satisfait de ses convictions préservé dans la pureté mais parfaitement inoubérant et donc il se convertit à l'action politique en disant ceci qui résume bien sa réflexion l'erreur est de vouloir réaliser l'absolu dans le relatif là c'est une sorte d'autodénonciation voilà j'étais là dessus mais elle n'est jamais de penser le relatif sur fond absolu penser le relatif sur fond absolu afin de lui maintenir une grandeur que laissé à lui-même il s'aide à faillir autrement dit engagez-nous engagez-vous dans cette action politique mais n'oubliez jamais le point de vue de l'absolu ce que Bédi exprimera en disant n'oubliez jamais d'accrocher votre charrue à une étoile voilà c'est un peu le fond de sa pensée on peut dire que cette approche présente une tonalité que je qualifierais en m'empruntant à quelqu'un qui m'appréciait que Mounier appréciait qui a été un collaborateur irrégulier de la revue qui a parlé de Georges Gerbic le sociologue et philosophe ce qu'il appelait idéoréalisme notre démarche doit être idéoréaliste elle est à la fois d'une certaine façon en prenant des risques du côté de Platon et du côté d'Aristote du côté et du côté à la limite d'Auguste Mont il y a un positivisme chrétien qui est extrêmement et donc Mounier ne néglige pas cet aspect et qui sera valorisé à mon sens assez puissamment par des gens comme Jacques Delors qui toujours dira avant de prendre avoir un jugement avant de prendre une décision quelconque commençons par sérieusement examiner le problème je vous dirais une démarche de bon sens assurons-nous du fait assurons-nous du fait on nous inquiétait d'un coup disait Fontenelle le roi au 18ème c'est tout à fait cette démarche et qui est pour pour Jacques Delors comme pour Michel je regarde comme pour les positivistes de la fin 19ème il y a les grands républicains qui est la base d'une perspective de pacification sur la base d'une négociation sérieuse si on veut avancer dans le compromis démocratique si on veut avancer dans la négociation il faut d'abord savoir déplier les termes du conflit Delors expliquera dans sa perspective mongeriste et Dieu sait si Jacques Delors est mongeriste c'est pas dévoilé un secret que de dire qu'il est depuis le début pratiquement membre de notre association et un membre à ce point passionné de monger aujourd'hui encore que lorsque Guicotte mon panécesseur lui a dit devant nous il lui a proposé de présider un colloque qui s'était devenu à Rennes en 2010 il m'a dit vous savez bien je suis à vos ordres dès que vous parlez de monger c'est une espèce de condition qui continue de le porter donc Delors qui dira notre socialisme est une éthique et ça je crois que ça touche de très près la quatessence en ceintre de la réflexion de monger sur l'action quand il dit le personnalisme ce n'est pas une politique ce n'est pas une économie mais c'est une attitude en politique une attitude dans le domaine économique une manière d'aborder les choses on pourrait presque dire si vous voulez un héliotropisme une direction en somme comme comme les héliotropes qui se tournent vers ce qui paraît être quelque chose qui est convaincu de la vérité troisième point à quel moment est le film ah oui c'est ça oui c'est ça quand il dit quand il dit de son régime troisième question quand il dit de son régime qu'est-ce qui permet au fond à l'action de se maintenir dans sa vérité à hauteur de ce qui l'aspire étant entendu que le risque dans l'action je le répète c'est celui au fond de l'activisme c'est-à-dire d'une déconnexion entre le politique et son substrat intellectuel spirituel surtout philosophique pour verser donc quelque chose qui s'apparente au politique d'abord de Marx le politique d'abord donc ne nous soucions pas outre mesure de ce qui nourrit notre action oublions-le si nécessaire lorsque l'urgence est d'être et de se montrer efficace et donc consacrons tout notre effort au plan politique en oubliant éventuellement ou en tout non mais dans la seule on dit nous avons des exigences fondatrices et c'est ce qui expliquera d'ailleurs que Mounier dès le début aura des rapports difficiles avec le mouvement esprit parce qu'il faut rappeler que lorsque l'esprit est créé en 1932 simultanément un mouvement de normalité politique se met en place avec cette idée que les deux doivent fonctionner en tandem l'un nourrissant l'autre la revue nourrissant en particulier le mouvement le mouvement politique et très vite les tensions apparaissent et particulièrement lorsque lorsque Georges Isard manifeste le projet de faire d'esprit une espèce de pouvoir de transmission en direction du monde intellectuel en direction de la société et là vous m'y avez dit non non ça c'est pas possible mon cher Georges vous avez votre boulot faites le nous avons le nôtre essayons d'articuler vos interventions ne confondez pas s'il vous plaît les plans et là-dessus il se mettra toujours un très mal donc la réponse à cette question de la fidélité la réponse est dans une disposition intellectuelle et spirituelle exigeante une attitude de veille de vigilance par constant retour au projet fondateur sous réserve bien sûr de sa conformité à la philosophie de la personne on pourrait dire que contre les prométhées du politique qui voient devant qui voient loin avec détermination avec enthousiasme est nécessaire et bien Meunier fait valoir les droits d'Écliméthée Écliméthée qui jette un coup d'œil par-dessus l'épaule pour se souvenir d'où il vient et c'est le jeu qu'en somme de prométhée et d'Écliméthée qui permet de se maintenir dans la vérité de l'action alors pour conclure puisque le temps n'est pas ce qu'il peut achever j'aimerais quand même vous donner un mot et pour utiliser le tableau papier qui est là que j'avais souhaité comment ? je ne suis pas sûr pour le dire oui il est venu il est venu oui enfin le syndrome du saut on le connait bien c'est ça arrive souvent ou bien qu'il n'y en ait pas ou bien qu'il ne marche pas parce qu'il y en a ce qui est dit alors je vous disais à l'instant que elle a articulé l'action elle a rapproché le jour à son projet fondateur et bien c'est ce que on peut formuler et pas retrouver dans l'avancée de l'institution et c'est mon second point que j'ai le droit la pensée de l'institution parce que dans le fond la pensée de l'institution c'est une d'abord une dimension qui importait j'ai été surpris de constater très tôt il fait référence au grand penseur de l'institution qui est un juriste de Toulousain Maurice Soriouk Maurice Soriouk qui à la fin du 19ème début 20ème va littéralement redécouvrir la pertinence la fécondité de ce bon sens et il va en faire le coeur de toute sa pensée juridique et politique parce qu'il a une pensée une vraie pensée politique et dans le fond pour bien comprendre son apport il faudra porter un petit livre qu'il écrit en 1898 et qui éclaire l'ensemble de sa pensée ce petit livre c'est les leçons leçons sur le mouvement social où il essaie d'appliquer les principes de la thermodynamique à l'institution et à l'action en disant en substance ceci au fond toute institution l'entreprise par exemple l'association l'état d'accord toute institution fonctionne sur la base d'échanges constants entre ce qu'on pourrait appeler un pôle chaud l'instituant et un pôle plus froid l'instituant et tout l'art de l'instituant est rouge on voit pas là c'est mieux vous savez quoi vous savez quoi vous êtes rouge non non attendez je vais je vais doubler comme ça peut-être je suggère personne ne voit si d'accord je suggère à ceux qui ont plus de mots et c'est que on voit les illusions on pourra se rapprocher ensuite ah oui il y a ça aussi donc un pôle chaud un pôle froid et tout l'art de la vitalité de la institution c'est cet échange permanent entre ce qu'on pourrait nous nommé aussi l'infrastructure qui est une infrastructure éventuellement voilà merci j'en décis spirituelle et et toujours d'ailleurs il y a quelques titres et une super structure qui est faite des des organes mis en place pour porter en somme l'idée et tout l'art pour éviter précisément les phénomènes d'entropie c'est à dire de dégradation de l'énergie qui ferait que l'institué est de de plus en plus froid et pratiquement atteint presque le point de congélation d'organiser une circulation on pourrait dire un mouvement de convection pour atteindre ce qu'on pourrait appeler la température moyenne de croisière allez on dit tout ça comme ça la température moyenne de croisière et c'est dans cette tension permanente à base d'échanges que l'idée d'heure comme dit Horiou l'idée d'heure qui justifie la création d'institution peut espérer relever l'épreuve de la durée l'épreuve du temps mais ça suppose un échange absolument constant avec des moments de ré-énergétisation il y a toute une philosophie énergétique qui se trouve à la base de cette de cette de cette vision et vous savez qu'on n'est pas surpris d'apprendre que Moïse Horiou était un lecteur fervent de Bergson et derrière tout cela nous avons effectivement les intuitions bergsoniennes de l'élan l'élan vitale etc. qui se discutent comme les philosophes n'ont pas une notion univoc bref voilà donc et bien lorsqu'on y réfléchit c'est le schéma qui porte la réflexion les inquiétudes aussi de Péguy comme de Manier le risque d'un refroidissement tel de l'institué qui n'en vient à trahir son instituant ce qui le justifie c'est quelque chose qu'on retrouvera d'ailleurs un peu plus tard selon le même schéma tacite dans le sol chez quelqu'un comme Ivan Eilich quand Ivan Eilich dira en substance il n'est pas d'institution ou d'outil comme il dit d'une certaine taille qui ne finissent par une sorte de pesanteur propre par se retourner contre la fin qu'ils sont censés servir et dit c'est ainsi que l'école finit par produire de l'événement c'est ainsi que l'hôpital finit par produire de la maladie c'est ainsi que la voiture finit par produire de la venteur c'est ainsi que la sécurité sociale des mécanismes aussi importants que ces dispositifs de sécurité sociale finissent par produire de l'individualisme ben oui il est-il en substance pour considérer des cas si ben voici mon voisin de palier n'est pas bien je peux avoir la tentation de lui dire j'ai dit après tout débrouillez-vous vous avez la sécu vous pouvez appeler votre doublé vous pouvez appeler etc et donc au nom d'un système fondé sur la solidarité j'en viens à justifier des comportements totalement individualistes non fraternels voilà et donc tout ceci par le défaut de jeu de convection entre eux je ne fais qu'évoquer mais je trouve cette réflexion utile y compris pour penser l'entreprise parce qu'on se rend compte la question de savoir ce que l'on met dans l'instituant de l'entreprise que mettons là dedans et une fois qu'on y a lui comment assurer les moyens de la fidélité de la conformité à l'intuition initiale et là c'est une affaire d'organisation c'est une affaire procédurale que quelle procédure on met en oeuvre pour rester à peu près au niveau de l'intuition initiale voilà tout ça pour vous dire que la pensée niée sur l'action est une pensée importante ou même une pensée malgré tout assez complexe mais passionnément complexe merci merci